Au sommaire de cette édition, l'arrivée ce matin en terre ivoirienne du chef de l'état gabonais, Ali Bongo Odimba est dans le pays pour 24 heures. Il va rencontrer son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes vont bien sûr parler d'intérêt commun à leurs deux pays. La CDAO et l'Afrique centrale ambitionnent de créer un transport maritime commun. Le projet dénommé Sea Link devrait relier les différents ports des deux régions et il est évalué à plus de 30 milliards de Français. L'UNESCO, favorable au projet de bibliothèque scolaire présenté par l'Association des femmes-chefs d'établissement secondaire de Côte d'Ivoire. Il s'agit de donner la chance à chaque élève d'avoir accès à la culture livresque. Et en Guinée-Bissau, les élections présidentielles sont annoncées pour le 13 avril prochain. Le premier tour de ce scrutin va mettre aux prises 13 candidats. Les attentes des quelques 1,6 millions de Bissau-Guinains sont énormes. Bonjour et bienvenue dans ce 13h sur RTI 1. Tout à l'heure, la page sport de cette édition, ce sera l'affaire de Anne-Marie Nguesson. Le président gabonais Ali Bongo Odimba est arrivé en Côte d'Ivoire ce vendredi matin aux environs de 11h. Il reprend ici à une invitation de son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Pour cette visite éclair de 24h, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et plusieurs autres membres du gouvernement. Le président Ali Bongo Odimba va mettre à profit sa visite de travail et d'amitié pour faire avec le président ivoirien le point de la coopération entre leurs deux pays. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Et hier jeudi, le chef de l'État ivoirien a reçu la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ensuite, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Des sujets comme la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire, la consolidation de la paix et l'accompagnement des Nations Unies au développement de la Côte d'Ivoire ont été abordés. Des cartons de sucre, de bonbons, de pâtes d'antifrice et autres produits de consommation. C'est la prise faite récemment par le lieutenant Celestin Hanno et ses éléments basés à Adiaké. Les bandits, eux, ont pris le large avec le reste des produits frauduleux à bord de leur pirogue. En toute tranquillité, les forces de l'ordre n'ayant pu se lancer à leur poursuite, faute de moyens indéquats. Face à cette situation, les forces d'intervention rapide basées à Adiaké souhaitent être dotées d'un hors-bord pour mener à bien leur mission de surveillance de la zone maritime de la localité. Adiaké étant une zone grande productrice de palmier à huile, d'Evea, d'Anana, elle attire de nombreux bandits qui sont traqués tout le temps par les forces d'intervention rapide basées dans la localité. C'est un reportage de Thérèse Tappé-Yoboué sur des produits frauduleux qui sont entrés en Côte d'Ivoire de façon illégale. Nous reviendrons donc à cette audience du chef de l'État. Il a reçu hier le secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, avant de recevoir l'ancien président du Nigeria. Dans le cadre de ces rencontres régulières avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire sur l'évolution de la situation sociopolitique dans le pays, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en fin de matinée ce jeudi au palais présidentiel Mme Aïchatou Mindaoudou. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a rendu compte au président de la République des conclusions d'une visite sur le terrain dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, effectuée récemment par le système des Nations Unies, dans l'objectif d'apporter un soutien pour aider cette région à sortir de la grande précarité qui sévit du fait des graves crises qu'elle a connues. Nous avons échangé ensemble sur les différentes recommandations qui doivent être mises en oeuvre pour permettre de prendre en charge la situation à l'ouest. Donc le président m'a indiqué tous les efforts qui ont été faits, notamment avec le programme présidentiel d'urgence et toutes les dispositions qui sont prises dans le programme national de développement. Donc j'ai aussi indiqué la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans la prise en charge de cette question de l'ouest pour faire en sorte que toutes les préoccupations qui sont celles de cette région du pays puissent être prises en compte et puis que cette région ne soit plus le ventre mou de la Côte d'Ivoire. Les prochaines élections présidentielles de 2015 ont été aussi évoquées. La représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a félicité le président de la République et l'ensemble du gouvernement ivoirien pour le décret instituant la nouvelle commission électorale indépendante. Une disposition qui permettra la tenue d'élections crédibles à tel jugé. Le groupe international Eurofind, spécialisé dans plusieurs secteurs dont l'acier, la chimie, les produits alimentaires, a été créé en 1972 par un Ivoirien d'origine libanaise, Moustapha Khalil, né en 1939 à Daloa. Eurofind emploie jusqu'à 20 000 personnes à ce jour en Côte d'Ivoire. Le 10 mars dernier, le président fondateur du groupe, le doyen Moustapha Khalil, quittait ce monde, laissant désormais les commandes à sa fille Khalil Souad, PDG du groupe, et à son fils Adam Khalil, directeur général du groupe Afrique d'Eurofind. C'est ensemble qu'ils sont venus dire merci au président de la République pour son soutien et sa compassion à la grande famille Khalil lors du décès de son patriarche et le rassurer de leur volonté de poursuivre l'oeuvre de leur père. Comme vous savez, mon père est Ivoirien. Il est né à Daloa en 1939. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer dans le même sens avec le groupe Eurofind, à oeuvrer pour la Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. Ancien président du Nigeria, Olesseguno Bassanjo, vit une retraite paisible. Il dirige désormais une fondation spécialisée dans le développement qu'il a créé il y a un an et dont il souhaite mettre l'expertise au profit de nombreux projets en Côte d'Ivoire. Bon, en ce qui vous concerne, l'année dernière, j'ai fait établir une fondation à mon nom et dont je voudrais qu'on puisse partager les expériences sur l'éducation des jeunes, des enfants, des femmes, pour l'agriculture, pour la sécurité alimentaire, pour la santé. Et je voudrais savoir où je peux investir, ici même en Côte d'Ivoire, et ailleurs. Au cours de l'audience que lui a accordée le président de la République Alassane Ouattara, l'ancien président nigérien lui a adressé ses félicitations pour le travail qu'il a accompli à la tête de la CDAO. La Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui, 11 avril, la fin de la crise postélectorale. Trois ans après l'arrestation de Laurent Gbagbo et le début de la reconstruction du pays, les Ivoiriens se souviennent. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire commémore cette date en initiant un colloque. Il s'agit des droits et de la dignité des victimes au centre de cette rencontre. Parlons télécommunication, vulgariser les TIC, Technique de l'information et de la communication, et la TNT, la télévision numérique terrestre. C'est l'objectif premier de l'organisation régionale africaine de communication par satellite. Pour atteindre cet objectif, une formation des acteurs du domaine. Serge Gangoma, Franck Coadio. Un atelier sur les opportunités de technologie numérique. C'est l'objectif visé par la RASCOM, Organisation régionale africaine de communication par satellite. Elle veut vulgariser les services en matière de technologie numérique auprès des acteurs des TIC, Technologie de l'information et de la communication. Une initiative qui intervient dans un contexte qui paraît comme un défi. Il s'agit du passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre TNT. Le défi le plus important à relever, c'est de permettre à la population d'avoir accès à des services de TIC à haut débit. Et dans ce cadre-là, RASCOM a une place très importante à jouer. Cela signifie aussi un accès à des services de médecine à distance. Cela signifie potentiellement l'accès à l'éducation à distance, à la télééducation. Ce qui est numérique amène à la population ou bien aux consommateurs, c'est l'efficacité dans l'utilisation du spectre qui est importante. De telle sorte qu'on pourrait multiplexer, si je pouvais dire, ou alors rassembler beaucoup plus de chaînes de télévision sur une petite bande passante. Pour le représentant du ministre de la Poste et des TIC, il s'agit de faciliter l'accès au TIC et des opportunités de la TNT à un plus grand nombre d'utilisateurs. La solution RASCOM est une solution à moindre coût, puisque au départ, l'investissement est moins coûteux. Et donc, le service offert par RASCOM est un service accessible à toutes nos populations. Merci madame. Merci. Le démarrage effectif des données ultra-modènes du satellite de la RASCOM est pour bientôt. Ce satellite offrira des services viables aux acteurs du domaine. Disposant d'un satellite géostationnaire en position orbitale 2.9 degrés est, la RASCOM a été créée en 1992. Elle compte 45 pays membres. Des hommes d'affaires brésiliens intéressés par la Côte d'Ivoire en mission de prospection dans le pays. Ils ont rencontré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bertin Nguesson et Jean-Jacques Kwame pour le reportage. Ces hommes d'affaires brésiliens arrivés en Côte d'Ivoire ce lundi sont venus exprimer au ministre d'État, Ahmed Macayoko, en se rendant l'intérimement du premier ministre Daniel Kablan-Duncan, leur souhait d'investir dans divers domaines de la vie économique et sociale. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Brésil, qui accompagne la délégation, citit ainsi l'intérêt de cette mission. Tous les domaines les intéressent. Ils sont du secteur des infrastructures, de la construction, de la santé, des nouvelles technologies et du secteur milieux. Un environnement politique, fiscal et social favorable aux affaires, voilà ce qui pousse les hommes d'affaires brésiliens à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence. Convaincus des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire, les autres ministres d'État, Ahmed Macayoko, lancent un appel aux autres opérateurs économiques brésiliens. Buscando noires aux opportunités. Nous avons trouvé un très bon pays qui a beaucoup de possibilités pour les affaires. J'ai provoqué l'occasion pour lancer un appel aux autres opérateurs économiques brésiliens que la masseur de la Côte d'Ivoire au Brésil est une fois d'entrée en Côte d'Ivoire. Donner des résultats concrets en termes de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Brésil constitue l'enjeu majeur de cette mission qui prend fin dimanche prochain. Mettre en place un transport maritime commun, régulier du fret et des passagers en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est l'ambition commune d'une banque du Nigeria et d'une entreprise de transport logistique basée au Cameroun. Le projet dénommé Sea Link devrait relier les différents ports des deux régions et il est évalué à plus de 30 milliards de francs CFA. Francis Boiffo. Le projet maritime présenté aux autorités et opérateurs économiques ivoiriens à ce forum d'investisseurs d'Abidjan devrait faciliter l'intégration maritime entre l'Afrique de l'Ouest et centrale. La réalisation du projet Sea Link devrait aussi contribuer à la promotion du commerce à l'intérieur des deux régions et entre elles. Pourquoi aller faire un transbordement aujourd'hui des conteneurs dans des pays lointains à des coûts exorbitants pour nos entreprises alors qu'on pourrait le faire en utilisant la voie maritime entre les États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. 30 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet de transport maritime régional initié par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest et centrale, une banque du Nigeria et une entreprise de transport logistique basée au Cameroun. Au-delà des efforts qui sont fournis, notamment au plan de transport aérien, ferroviaire et routier, il y a un vide en ce qui concerne la mer et nous espérons que ce projet aboutira et je pense que c'est tout le monde qui pourrait en profiter. Les pays et les opérateurs économiques d'Afrique de l'Ouest et centrale ont été invités à souscrire à des actions en vue de la mise en œuvre du projet maritime régional. Ce projet devrait favoriser les exportations intra-régionales. Seulement 11,3% entre les pays d'Afrique, contre 50% entre les pays de l'Asie et 70% entre les pays de l'Europe, selon les statistiques 2011 d'une banque d'investissement du Nigeria. Direction Bruxelles, la capitale belge où la Côte d'Ivoire est à la tribune du Parlement européen. Le ministre de l'Agriculture a expliqué la question de la gestion du foncier rural. Cette démarche est relative aux 40 milliards que l'Union européenne s'apprête à décaisser pour appuyer l'application de la loi sur la réglementation agraire. Adam Akone. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, à la tribune. En face, les députés d'Europe. Nous sommes au Parlement européen et l'exercice est d'importance majeure. Imprégner la communauté européenne de la nouvelle loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Les indicateurs sont éloquents pour le pays. Premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial de noix de cola, premier exportateur africain de noix de cajou, deuxième exportateur africain d'huile de palme, etc. Des performances obtenues grâce à une bonne gestion des terres. Pour l'Union européenne, cette expérience se partage. Ce qui vaut au gouvernement ivoirien sa participation à cette conférence de haut niveau sur le droit de propriété. Il y a un certain principe que je voulais évoquer ici, parce que la législation a permis de sécuriser le droit des propriétés, propriétaires terriens, mais aussi le droit de ceux qui exploitent la terre. C'était important parce que le conflit, nous avons fait la part entre l'accession à la terre pour son exploitation et la propriété de cette terre. Donc c'est pour ça que je voulais énoncer ce principe. Un autre principe qui est important dans notre législation, c'est que nous avons inscrit le respect de l'environnement. Au terme de 4 heures du débat concret, le public donne son verdict. Le ministre Sanghafois a effectivement exposé toute l'importance qu'avait le problème foncier en Côte d'Ivoire, à la fois pour le respect des populations locales et pour les investisseurs. Et donc dans ce cadre, l'OCAB, il cherche à développer les productions fruitières, à la fois en faisant venir des investisseurs en Côte d'Ivoire pour développer ce secteur. Et en même temps, nous souhaitons aussi faire revenir dans notre secteur fruitier des jeunes entrepreneurs. Alors c'était très intéressant parce que si vous voulez, on a abordé plusieurs sujets. Un, c'est celui de la réforme foncière, de l'accès aux fonciers par les petits producteurs, du besoin d'appuyer la partie politique. Donc le cas de la Côte d'Ivoire était un très bon exemple, cité par votre ministre. Et je crois que c'est l'ensemble de ces facteurs qui renforceront une législation et surtout la mise en œuvre de réformes foncières. La Côte d'Ivoire a sémé à Bruxelles. Et comme la terre ne trahit pas, elle est en droit d'attendre une récolte prometteuse, comme le ministre l'a défendue, au Parlement européen. Un retour sur le sol ivoirien pour parler de la campagne intermédiaire Café Cacao qui bat son plein. Les coopératives qui œuvrent dans ces domaines sont appelées à plus de professionnalisme. Confermement à l'acte uniforme de l'OADA, les producteurs sont informés des nouvelles exigences en la matière. Eugène Atoubé. De la grande campagne Café Cacao, ouverte en octobre dernier à la campagne intermédiaire en cours actuellement, les coopératives de la région de l'Anawa se sont conformées aux exigences de la réforme de la filière pour ce qui est de la qualité des fèves commercialisées. Celle première bataille remportée grâce au travail de terrain de la délégation régionale de l'Anawa du Conseil Café Cacao fait aussitôt place à une autre, celle de l'organisation des groupements de producteurs existants en sociétés coopératives, selon les dispositions de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation des affaires en Afrique. Un enjeu de taille dans la réussite de la réforme de la filière Café Cacao expliquée avec insistance aux producteurs par Odile Kwaku du Conseil Café Cacao. Désormais, indique-t-elle, la filière Café Cacao va reposer sur des coopératives fiables, sérieuses et professionnelles, sous les formes coopératives simplifiées et coopératives avec conseils d'administration. Si le CIDO de la délégation locale du Conseil Café Cacao révèle que sur 233 coopératives identifiées dans la région de l'Anawa première productrice de cacao au plan national, seulement 138 exercent dans la légalité. Le préfet de Soubré les a donc invités à se conformer à cette nouvelle exigence qui les oblige à régulariser leur situation fiscale et déclarer leurs travailleurs à la CNPS. Le délégué régional du Conseil Café Cacao annonce même des campagnes de sensibilisation auprès des groupements de producteurs. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan, UNESCO, favorable au projet de bibliothèque scolaire, a été présenté par l'Association des femmes chefs d'établissement secondaire de Côte d'Ivoire. Il s'agit là de donner la chance à chaque élève d'avoir accès à la culture livresque. Grasse Kando. Promouvoir le livre et développer le goût de la lecture chez les élèves, créer et réhabiliter afin d'encourager la fréquentation des bibliothèques. Son autre objectif que veut atteindre l'Association des femmes chefs d'établissement secondaire de Côte d'Ivoire, Afexi. Pour ce faire, elle vient de mettre sur pied une ONG dénommée, une école, une bibliothèque. Nous avons ouvert 30 bibliothèques sur l'ensemble du pays et nous avons constaté avec toutes les sollicitations qui nous viennent de partout, donc sur les conseils de nos partenaires au développement, nous avons mis en place une ONG, une école, une bibliothèque, pour essayer de venir en appui à la caravane du livre pour être plus efficace sur le terrain. Cette ONG a été présentée aux représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan, UNESCO. L'offre éducative s'est améliorée, mais la qualité de l'éducation reste mauvaise et pire. Elle se dégrade au fur et à mesure que les années passent. La lecture et le livre ont été vus comme un des moyens pour améliorer sensiblement la qualité de l'éducation. Il est important donc que les parents prennent leurs responsabilités et qu'ils redonnent le goût de la lecture à l'enfant en les initiant à des lectures plus constructives et plus formatrices. Nos enfants, au niveau de l'école, vont prendre goût à la lecture et essayer pour, tant soit peu, d'améliorer le niveau du français. Parce que c'est notre langue, la langue officielle d'expression. Mais de plus en plus, nous constatons que les enfants ne lisent pas. L'ONG, une école, une bibliothèque, ambitionne notamment l'introduction des technologies, de l'information et de la communication dans les bibliothèques. En Guinée-Bissau, les élections présidentielles sont annoncées pour le 13 avril le prochain. Le premier tour de ce scrutin va mettre aux prises de 13 candidats et les attentes de quelques 1,6 millions de Bissau-Guinéens sont énormes, surtout pour un pays qui a connu de nombreux coups d'État. Des impacts de balles encore visibles sur la façade extérieure de la résidence de l'ex-président Inovira, assassinée en 2009. La Guinée-Bissau, petit pays de l'Afrique de l'Ouest avec 1,6 millions d'habitants, est depuis 40 ans abonnée au coup d'État. Une instabilité politique qui a grippé l'économie de cette ancienne colonie portugaise qui figure parmi les pays les plus pauvres au monde. La Guinée-Bissau veut tourner cette trispage de son histoire avec la présidence de ce dimanche. Les attentes des populations sont grandes. Nous voulons mobiliser pratiquement tous nos amis pour que tout le monde parte pour aller voter une bonne personne. La personne que nous savons que la personne peut conduire la destinée de ce pays. Pratiquement nous sommes ici, nous sommes fatigués. Les différents présidents qui ont eu à présider ce pays, ils tiennent des promesses pendant les campagnes. Après, quand ils sont élus, ils oublient pratiquement la population. On est plein de jeunes ici, diplômés. On est allés étudier, on est sérieux. On est venus, mais jusqu'à présent on n'a pas de boulot. Mais on a nos diplômes. Autant de préoccupations souvent portées en chanson par les artistes Bissau-Guiné. La musique dit que le peuple souffre. Mais il y a l'espoir, un grand espoir qu'un jour tout ça va calmer, tout ça va changer. Normal, sous notre terre. Il y a de l'espoir car les potentialités de la Guinée-Bissau sont énormes. A 40 kilomètres de la capitale, à Kinamel, Marco veut y croire. C'est un peu de pôle. L'île qui est en face de nous, les gens qui vivent là. Il faut voir pour transporter les noix d'acadou, c'est à partir de ces pirogues là qu'on les transporte. En temps, s'il y a des moyens de transport, comme des bons bateaux, ou l'acheminement de ces sacs là, pratiquement, ça fait un point de développement. Donc c'est tout ce que nous demandons, vraiment, qu'il y ait la paix, la stabilité, tout ce qu'on veut à ce pays. Un président élu démocratiquement avec des institutions fortes pour sortir enfin la Guinée-Bissau de la pauvreté, le rêve de tout un peuple, l'ambition de 13 candidats du scrutin présidentiel. Et l'heure est au sport. Anne-Marie Nguesson est avec nous pour en parler. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Fatou. D'entrée de jeu, nous allons parler de football. Le match en retard de la 18e journée de la Ligue 1 a opposé l'ASSEC au CW Sport de San Pedro. Quel est le score de la rencontre, Anne-Marie ? C'est l'ASSEC Mimosa qui est sorti vainqueur de ce choc sur la plus petite des marques 1-0. Une victoire qui permet aux Mimos de reprendre leur deuxième place au classement de la Ligue 1. Salif Ouattara pour le résumé de cette rencontre. Après sa défaite lors de la 5e journée 1-0 face au CW Sport au stade Auguste-Denis de San Pedro, les Jaunes-Noirs ont perçu le match-retour, comptant pour la 18e journée comme celui de la révanche. Lui est choisi, stade Félix-Souffet-Boigny. Les derniers fidèles ont répondu à l'appel, objectif pour les Mimosa, engrangé trois plus reçus points en battant les garçons du coach Rigaud-Gervais. Dès le début du derby, les Jaunes et Noirs se signalent, les occasions ne manquent pas. 18e minute, touche pour la SEC Mimosa. Kofi Foba Stevens est à la réception, 1-0 pour la SEC Mimosa. Sylvain Gogo n'en revient pas, les portiaux perdent de l'embonpoint, prise en embuscade sur la pelouse du stade Félix-Souffet-Boigny. En seconde période, les verbes bleus de San Pedro reviennent en confiance. À Salé-Roger, ses coéquipiers se donnent toutes les chances d'égaliser, mais le portier Mimo, Badra Sangaré Ali, tient sa cage. 1-0, c'est le score final de cette rencontre qui permet à la SEC Mimosa d'Abidjan de récupérer sa deuxième place du classement et se trouve désormais à 4 points du CW Sport, qui demeure leader du championnat avec 40 points. Et Anne-Marie, la 19e journée commence aujourd'hui ? Effectivement, le coup d'envoi de cette 19e journée de la Ligue 1 sera donné cet après-midi avec l'opposition Stila Club d'Ajameh Seou Korogo. Les autres rencontres suivant samedi et dimanche tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Le point de cette 19e journée avec Salif Ouattara et Alexis Kouaïou. La SEC Mimosa d'Abidjan a répit mercredi la deuxième place de la Ligue 1 qu'elle avait perdue au préfet du Sporting Club de Gagnoua. Les Mimosa ont terrassé le leader, le CW Sport de San Pedro 1-0 au star Félix Oufet-Boigny. Les hommes du coach Siaka Traoré, Gigi, reviennent ainsi au contact du leader. Désormais, 4 points séparent les jaunes noirs des bleus blancs. La 19e journée s'annonce avec deux chocs au programme. ASEC AFAD et Sporting Club de Gagnoua à S. Denguele. Après son succès devant le leader, la SEC aura encore fort à faire devant la FAD qui vise le fauteuil de deuxième place. Mimo et académiciens dédiés à nous, s'étaient neutralisés à l'aller 0-0 et auront à cœur de se départager dimanche au stade Félix Oufet-Boigny. Face au Denguele, le SC Gagnoua qui reste invaincu à domicile depuis la 9e journée part certes avec la faveur des pronostics, mais prudence car les nordistes voudront se racheter après leur défaite du match aller sur leur base à Boaké. De leur côté, la SEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoua, dauphins du CEWE, sont contraints de gagner pour ne pas voir le leader cruiser l'écart. Surtout que le CEWE sera face à la Lanterne Rouge, le CEU Boiflé. L'équipe de la Maraoué pourrait faire les frais de la colère des CEWEK qui n'ont pas encore digéré leur défaite face à la SEC. Mais attention, car Boiflé a déjà surpris l'Africa lors de la journée précédente et pourrait être tenté de rééditer cet exploit sur la pelouse de San Pedro. D'autres chocs, Africa Sport Abidjan, Jicia de 13 juillet, Asie d'Avinguru, SOA, Stella Klop d'Ajame, CEO Corogo et Aestanda, USC Bassam. Des rencontres à suivre de près. Rappelons ces matchs de la 19e journée, journée de Ligue 1. Cet après-midi, au stade Robert Champrou de Marcory, Stella Klop d'Ajame, CEO Corogo. Demain samedi, 12 avril, Aestanda, USC Bassam à Abanguru. Africa Sport, Jicia Trècheville, au stade Robert Champrou de Marcory. Soulignons que ce match sera en direct sur RTI 1. Et puis le dimanche 13 avril, Asie, SOA à Abanguru. Sporting Club de Gagnoua, Aest-ce Denguele à Gagnoua. CEO Sport de Saint-Pétro, CEO Boiflé à Saint-Pétro. Et puis Asec Mimosa, Afad au stade Robert Champrou de Marcory. Cette rencontre sera également en direct sur RTI 1. Rappelons aussi que toutes ces rencontres débutent à partir de 16h. Hors de chez nous, football Anne-Marie, le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions UEFA vient de livrer son verdict. Je suis sûre que vous allez nous en dire plus. Tout à fait. Et pour la quatrième fois, le Real Madrid et le Bayern Munich vont en découdre en demi-finale de la Ligue des champions. L'Atletico Madrid lui défiera Chelsea. C'est des demi-finales très enlevées avec ce choc Real Madrid-Bayern qui est la fiche la plus disputée dans l'histoire de la coupe aux grandes oreilles. Les deux formations se sont déjà croisées à 20 reprises. Quatre fois en demi, mais jamais en finale. Le Bayern tenant du titre mène 11 victoires à 7 et 5 qualifications à 4. Quant à l'Atletico Chelsea, l'autre demi-finale, ce sera avant tout un match d'entraîneur Diego Simeone contre José Mourinho. Et puis, c'était surtout la finale de la Super Coupe d'Europe en 2012 où Chelsea, vingt heures de la Ligue des champions, s'était incliné face à l'Atletico 1 à 4. Nous allons parler d'un atelier, mais c'est toujours un sport, la FIFA et Interpol. De quoi il s'agit ? Des experts et acteurs du monde du football sont à Bijan pour plancher sur la question de l'éthique et de l'intégrité dans le sport en Afrique de l'Ouest. Les détails avec Patrice Yao et Salif Ouattara. Informer et éduquer les acteurs du football ouest-africain sur l'état de la corruption en milieu sportif, c'est l'objectif visé par la FIFA et Interpol. C'est la capitale économique ivoirienne qui a été choisie pour cet atelier qui se tient le 10 et 11 avril. Venu du Togo, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria, les membres de l'Union du football ouest-africain ont l'oreille attentive à la thématique de la corruption. C'est des choses qui se passent dans le football et les organisateurs ont eu le nez creux en organisant ce séminaire, ce stage de deux jours pour qu'on puisse en débattre. Au Niger, on a pris les taureaux par les cônes parce que, comme vous le savez, c'est une situation qui tend à gangréner le football au niveau international. Le football qui, par essence, c'est la vertu, c'est le terrain qui doit départager et la valeur intrinsèque des joueurs. De temps en temps, on est en train de voir que les scores sont biaisés par l'intervention de certains lobbies. Après ce séminaire-là, nous allons travailler main dans la main avec Interpol et la FIFA parce que si la FIFA a pris l'initiative avec Interpol de mettre la main dans nos places et que le phénomène a pris un ampleur certain. En mai 2011, l'instance mondiale du football avait signé au siège de la FIFA à Zurich en Suisse un protocole d'accord avec Interpol en vue de lutter contre les paris illégaux et le trucage de match. Depuis cette date, la FIFA et Interpol multiplient les séminaires et ateliers sous-régionaux et régionaux afin de rendre le projet anticorruption plus efficace. Le sport devenant de plus en plus un business, la vigilance doit être de tout instant. Cette vigilance requiert une feuille de route claire, une feuille de route précise et consensuelle pour l'ensemble des acteurs. De 2011 à 2021, la Fédération internationale de football et associations va léguer un budget annuel de plusieurs millions d'euros à Interpol afin d'assurer l'intégrité dans le sport. Cette information qui concerne les éléphants pour terminer, la Côte d'Ivoire remonte de trois places au sein du dernier classement FIFA publié hier jeudi. À la 24e place au mois de mars, les éléphants se retrouvent à la 21e et manquent de peu de réintégrer le top 20 mondial. Mais il reste toujours derrière la Colombie 4e et la Grèce 10e logée dans le groupe C de la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont tout de même devant les Japonais qui pointent à la 47e place. La Côte d'Ivoire en Afrique conserve son fauteuil de leader. Merci Anne-Marie Nguesson pour ce point de l'actualité sportive. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon après-midi sur RTI 1.